ah ça y est 20h45 le match est fini et ben sacré match bah je me suis endormi je crois c'était très très dur à suivre je crois que c'est pas beau 1-1 entre saint etienne et rhodes bon je crois qu'on n'a pas vécu le meilleur match de l'année du côté de saint etienne c'était clairement pas très beau ce troisième match contre contre rhodes c'était l'adversaire qu'on a le plus affronté et franchement les trois matches n'ont pas été fameux c'est ce qu'on peut dire un bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans le débrief de la rencontre entre rhodes et saint etienne mais mais quel match franchement bah je crois que c'était c'était catastrophique c'était vraiment un match qui n'était pas plaisant à suivre vraiment pas agréable à suivre je pense pour tous les supporters stéphanois qui était devant leur télé proposer des matchs en clair comme ça sur la 21 c'est pas ça qui nous aide à nous mettre en avant franchement alors que on produisait plutôt des des bons matchs avant mais ce match il était très difficile 1 pour saint etienne le match nul c'est tout ce qu'on pouvait espérer de mieux franchement au vu du contenu proposé quand on perdait 1-0 je ne pensais pas qu'on allait revenir dans la rencontre tellement c'était difficile pour nous et tellement on n'arrivait pas en tout cas à se créer d'occasion dangereuse et tellement il y avait de déchets dans ce tout petit stade de rhodes ça a donné tout l'impression d'un match de début de saison un match de préparation on avait vraiment l'habitude de vivre ça on avait vraiment l'impression de vivre ça déjà parce qu'on voyait depuis la caméra avec bar en tout cas pas de tribune apparente et puis parce qu'il était délivré durant le match par par les intentions de jeu par tout simplement ce que l'on pouvait voir de la production de saint etienne on avait l'impression d'être au mois de juillet et qu'on préparait tout simplement notre saison et c'était le premier match de cette présaison bref vous pensez je pense que vous savez que ce débrief ne va pas durer longtemps parce que j'ai pas grand chose à dire tellement il n'y avait rien à voir sur le terrain mais bon on est supporter stéphane donc on va quand même parler de ce match et je suis courageux je fais le débrief donc je vous demande de vous abonner à la chaîne on se rapproche petit à petit des 2000 abonnés à l'heure où je tourne en est 1981 il n'en reste plus que 19 ce serait magnifique de franchir cette barre des 2000 abonnés avec un match aussi catastrophique ça montrait quand même que le que le peuple verre est là il est présent pour regarder les débriefs pour regarder saint etienne et parler de saint etienne malgré ce que l'on a pu voir sur le terrain voilà je vous demande de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore en tout cas merci à déjà à tous ceux qui le sont et à tous ceux qui me suivent nous on va commencer avec le débrief de la rencontre alors il y avait des absents avant ce match comme vous le savez avec notamment l'absence d'ibraim awadji qui nous a peut-être beaucoup manqué d'ailleurs dans la profondeur et puis il y avait un retour quand même c'était celui de denis apia du côté de la défense de saint etienne laurent bataille a donc gardé son 352 avec gauthier l'arseneur au cage côté gauche leo pétro seydoux so dans l'axe et denis apia à droite en tant que piston nils nkunkou côté gauche on l'a moins vu nils nkunkou sur cette rencontre et mathieu cafaro à droite énormément de déchets techniques de la part de cafaro comme de la part de l'ensemble de l'effectif stéphanois un milieu de terrain composé de benjamin bouchoiry et ayman wefek et également la mine fonds bas et enfin on pouvait retrouver devant kader bamba le buteur est également jean-philippe crasso voilà ce match n'a pas été très très bon de la part de saint etienne il n'y a pas grand chose à dire très peu d'occasion seulement quatre tirs cadrés de la part bas de lait saint etienne il ya eu jean-philippe crasso qui s'est essayé il ya eu mathieu cafaro qui s'est essayé mais s'est passé au dessus je crois même qu'il a tapé dans un arbre derrière parce qu'il n'y avait même pas de grilles derrière les buts je crois qu'il allait chercher un arbre et il a peut-être décroché un nid oiseau d'ailleurs sur sa frappe mais mais en tout cas voilà énormément de déchets techniques pas grand chose à dire sur cette première et également sur cette deuxième mi-temps bis à part que ben en fait on s'est un peu fait endormir je pense par cette équipe de rodet je vous le disais c'est une équipe qui est très en confiance qui a gagné six matchs sur les huit derniers du coup maintenant c'était une seule défaite contre dijon c'était également une des pires équipes à domicile par contre ça je vous l'avais dit mais en même temps quand on voit l'état de la pelouse on peut comprendre c'est pas facile de développer du jeu et si on est mené au score bah c'est pas forcément facile de revenir mais ce que je peux reprocher à saint etienne sur ce match est qu'on a trop trop essayé de de se faire des petites passes de combinés et au final on peut pas aligner deux pas sur ce genre de pelouse ce qui a fait que bah au bout d'un moment tu en rates une et tu te mets même en danger parce que notamment en début de match on en a raté que ce soit bouchoir il est au pétro cafaro et l'ensemble de l'effectif stéphanois on en a tellement raté que on sait on s'est mis en danger sur certaines phases parce que rodez a quand même des bons éléments un devant il y a des joueurs qui sont qui sont capables de nous faire très très mal que ce soit corredor que ce soit soumano c'est des joueurs qui sont capables de percuter et tout simplement de de nous mettre en difficulté également sur certaines actions et ils ont aussi été dangereux ils ne l'ont pas forcément été moins que nous parce que nous comme je l'ai dit on n'a pas eu énormément d'occasions il y a eu énormément de glissades de la part de saint etienne également vraiment énormément de joueurs qui ont glissé ils n'avaient pas mis les bons crampons kader bamba qui s'est retrouvé beaucoup de fois au sol et ça ça n'a pas forcément été corrigé à la mi-temps puisque c'était la même chose en seconde mi-temps voilà on aurait peut-être du moins s'embêter à essayer de combiner comme ça dans le secteur du jeu comme on a l'habitude de le faire on aurait peut-être plus dû essayer de trouver rapidement nos attaquants devant de mettre de la projection et de trouver notamment jean-philippe crasso ou kader bamba c'est pas forcément des joueurs qui arrivent à prendre très rapidement la profondeur notamment crasso plus kader bamba mais kader bamba était notamment invisible en première mi-temps et ce qu'il a manqué c'est notamment yannis léry purée pourquoi batless il ne le fait pas rentrer avant léry le fait rentrer à la 90e bon bien sûr il rate la dernière occasion il y en a beaucoup ils vont retenir que ça mais attendez il vient de rentrer il y a deux minutes il n'a pas de temps de jouer avec saint etienne il a que cette occasion là il n'est pas encore en confiance et son premier ballon son deuxième je crois comment voulez-vous que que ce soit facile pour lui il aurait marqué ça aurait été un héros mais pourquoi batless le fait rentrer à ce moment là plutôt que de faire rentrer des joueurs comme dylan chambeau c'était très compliqué pour lui beaucoup beaucoup de pertes de balles encore sur son entrée de jeu même si c'est lui qui délivre la passe décisive sur le but de kader bamba on a fait beaucoup beaucoup d'erreurs notamment le pénalty concédé à l'entrée de la deuxième mi-temps c'est seydusso qui va le concéder bon il est peut-être un peu sévère ce pénalty j'ai pas revu l'action mais il a l'air de tomber tout seul quand même corredor il s'est peut-être planté sur la pelouse après il l'a peut-être touché un peu seydusso j'ai pas revu l'action donc il y a peut-être pénalty mais d'ailleurs c'est kader bamba qui a l'occasion avant et c'est un contre de saint etienne il y aurait peut-être pu y avoir aussi pénalty sur kader bamba mais ça aurait été sévère je pense de siffler ce pénalty mais il y a beaucoup de fois c'est pareil on essaye toujours de combiner dans cette surface non essayer de tirer crasso tente ta chance bref l'ensemble de l'équipe stéphanoise qui était dans la surface n'a pas forcément bien tenté sa chance 4 tirs cadrés c'est très faible et du coup rodez n'a pas forcément été mis en danger en fait ce nul il est assez logique au vu de la physionomie du match même si saint etienne s'inclinait ça n'aurait pas été catastrophique parce que rodez n'a pas été déméritant sur ce match là ils n'ont pas démérité ils auraient même pu aller chercher cette victoire bon on s'en sort bien on va dire on fait un score nul donc de 1 partout on sort de ce top 10 par contre on passe à la 11e place ça c'était à prévoir avec ce match nul ça fait deux matchs que l'on ne gagne pas de suite j'espère qu'on va réussir à se rattraper à domicile à Geoffroy Guichard contre Guingamp mais il va falloir réussir à proposer autre chose si on veut tout simplement faire un bon score et aller chercher une victoire contre Guingamp en tout cas c'est sûr que les éléments n'aident pas que ce soit la pelouse que ce soit le stade les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer dans des tels cadres mais c'est pareil pour toutes les équipes qui se déplacent à rodez et ça n'enlève rien au fait que tout simplement on n'a pas mis les ingrédients pas l'intensité on ne sentait pas la même envie que d'habitude en tout cas c'est pas ce que j'ai ressenti j'ai pas ressenti qu'on avait l'envie de gagner j'ai l'impression qu'on s'est un peu relâché peut-être le fait de se dire qu'on est quasiment maintenu parce qu'on y est presque on le sait tous il reste 6 match derrière on n'est pas maintenu encore mathématiquement mais on a 42 points et peut-être que la pression a été légèrement relâchée en tout cas sur ce match on n'a pas senti une équipe qui se battait qui a envie de conquérir qui avait envie de se battre et il y a eu énormément d'approximations techniques et c'est tout simplement ce qui nous a coûté cette rencontre où il faut le dire de toute façon je pense et c'est clair net et précis on ne méritait pas mieux face à une équipe de Rhodes qui était bien en place qui a attendu les Stéphanois la plupart du temps mais qui a quand même joué crânement sa chance et n'a pas été non plus une équipe tout à fait attentiste à attendre que les Stéphanois développent leur jeu pour contrer mais on leur a offert en tout cas trop de situations et on a fait une erreur ce pénalty je pense en tout cas même s'il n'y aurait pas forcément pénalty Kader Mamba aurait dû faire autre chose avant dans la surface de réparation et du coup voilà ce match nul il est mérité je ne vais pas m'étonner plus longtemps sur ce débrief il va être moins long d'habitude mais en tout cas je n'ai pas grand chose à raconter sur ce match juste sur le fait que Batless aurait dû faire ses changements plus tôt parce que faire rentrer deux joueurs à la 90ème je ne comprends pas trop à quoi ça sert d'autant plus quand tu fais rentrer des profils comme Lény Pintor et également Yannis Léry ce serait des joueurs qui auraient peut-être dû rentrer avant d'autant plus que Yannis Léry c'est un joueur qui a besoin de prendre ses marques parce qu'il ne connait pas encore vraiment l'effectif de Saint-Etienne et il aurait fallu le faire c'est sûr rentrer plus tôt dans ce match si on voulait espérer mettre plus d'impact offensif et comme je vous l'ai dit il faut les moins chercher à combiner avec ce milieu de terrain qui a été mis en difficulté parce que nous on sait que techniquement on n'est pas trop mal mais sur des pelouses comme ça techniquement tu ne peux pas faire grand chose donc c'est à nous de savoir nous adapter aussi parce que ce genre de terrain ça peut arriver, ça peut même arriver dans n'importe quel stade et c'est comme ça, on propose ce type de terrain là on savait à quoi s'attendre, c'est à nous de proposer autre chose et de mettre plus de ballons dans la profondeur pour lancer des joueurs mais je pense qu'en tout cas l'absence d'Ibrahim Awadji nous a pas mal coûté sur cette rencontre on n'avait pas vraiment de joueur capable de prendre cette profondeur c'est quelque chose qui a été peut-être contre nous mais on le sait, on en parlait dans le live c'est sûr qu'on a des joueurs qui sont peut-être indispensables dans l'effectif stéphanois mais si on veut réussir à remonter l'année prochaine parce que c'est quand même ce que l'on veut il va falloir corriger ça et puis réussir à recruter d'autres joueurs tout simplement pour les faire rentrer en jeu qu'on est quelqu'un qui puisse rentrer en jeu ou quelqu'un qui puisse suppléer en cas d'absence d'un autre joueur voilà, j'ai terminé pour ce débrief comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore parce qu'on se rapproche des 2000 abonnés malgré tout je vous souhaite un bon dimanche je vous regardais peut-être la finale de la Coupe de France à l'heure actuelle je vais essayer de regarder la fin du match aussi de mon côté moi je vous retrouverai la semaine prochaine pour l'avant-match entre Saint-Etienne et Guingamp en espérant que les Verts retrouvent la victoire et puissent se maintenir quasiment de façon officielle en tout cas il va falloir réussir à montrer de meilleures choses parce que contre Rodez ce n'était pas fameux il n'y a pas grand chose à retenir de ce match les trois matchs contre Rodez ont été très très compliqués pour Saint-Etienne, voilà, bonne soirée à tous et bien sûr, allez les Verts, salut à tous